L'univers dans lequel vous baignez, c'est vous qui le crée. Et vous pouvez le créer, vous pouvez faire autre chose. En commençant à changer votre manière de penser, d'accepter de perdre quelques croyances, quelques certitudes, j'ai même beaucoup de certitudes et de croyances. Vous allez vous donner du bonheur, vous allez donner du bonheur autour de vous. Ce qui est important, c'est que vous suivez vraiment dans cette exploration. Il y a d'une part les désirs, mais le bonheur, comment je pars bien ? Qu'est-ce qui participe à mon bonheur ? Donc ça va vous permettre d'identifier clairement ce qui ne participe évidemment pas à votre bonheur. Donc d'éradiquer, de nous libérer de toutes ces toxines mentales qui vont sans arrêt revenir tant que vous ne vous en serez pas occupé pour de bon. Donc elles reviendront à la charge. Tant que ce n'est pas clair pour vous, c'est pour ça. C'est une fameuse histoire, ça se répète. Pourquoi ça se répète ? Parce que vous n'avez toujours pas compris. Et ça reviendra encore et encore et encore, parce que vous n'avez toujours pas compris. Et à un moment, c'est clair. C'était un sage tibétain qui disait, qui s'adressait à des officiers d'autisme. Mais est-ce que vous n'avez pas assez souffert pour dire enfin, ça y est, je prends ma vie en main. Je deviens responsable de mon existence, je la prends en main. Ce n'est pas quelqu'un qui peut créer le bonheur pour moi. Ce ne sont pas des circonstances extérieures qui vont créer mon bonheur. C'est parce que j'ai enfin pris ma vie en main, j'ai décidé de la prendre en main et de créer moi-même ce bonheur, de le créer en moi-même, en regardant ce qui, j'ai envie de dire, c'est rigoureusement scientifique ce que je suis en train de vous dire. Je vois bien quand je suis pris dans la colère. Une fois qu'on a clairement identifié que ce qui crée la souffrance, c'est bien mon esprit, c'est bien toutes ces tendances égotistes, c'est tout, c'est cette colère qui vient foutre le bordel dans mon esprit, c'est bien ces peurs qui me charrient, c'est bien... Une fois qu'on les a clairement identifiés, après, c'est se dire, mais comment je fais pour me libérer ? Comment je fais ? Pas juste intellectuellement, parce que c'est des choses... Je vois des personnes, ils sont à l'énième retraite, et ils me posent toujours les mêmes questions. Je me dis, pourtant, je leur ai dit, je leur ai expliqué. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont compris et est-ce qu'ils appliquent vraiment ? Et je vois bien qu'ils n'en appliquent pas. C'est le gros problème, c'est les deux obstacles, la peur et la paresse. La peur, c'est aussi la peur du changement. Qu'est-ce qui va arriver si je deviens heureux ? Oh, merde ! Ma vie va changer ! Bien sûr, elle va changer ! Et heureusement ! Vous savez que, en fait, la peur de la réussite est plus forte, en réalité, que la peur de l'échec. Les gens ont très peur du changement. Vous devenez responsable, vous ne laissez plus dépendre de votre vie, des autres, des conditions extérieures, du regard des autres, etc. Vous devenez autonome. Et c'est normal que ça vous flanque la trouille. Vous allez sauter du nid et vous allez voler de vos propres ailes. Et c'est votre vie. Et ça ne dépend que de vous. Pas de conditions extérieures, pas de quelqu'un extérieur. De vous-même. Alors, il y en a plein qui, au fond de vous, si vous êtes honnête, votre esprit va dire « Mais j'en veux pas ! Je veux pas cette liberté ! » « Non ! Je veux que quelqu'un continue à s'occuper de moi, à s'occuper de mon bonheur, à se... » Mais vous n'y arriverez jamais, comme ça. Donc, c'est vraiment la première chose. Se dire « Maintenant, je veux vraiment... » Donc, vous appliquez, vous libérez toutes les instructions qui vous sont données. Ça ne vient pas de moi. C'est multimillénaire. C'est des sages qui transmettent ça de génération en génération. Moi, j'ai eu la chance de bénéficier de toutes ces connaissances, de toutes ces pratiques, de tous ces enseignements que j'ai mis en application moi-même. J'ai vérifié chaque point qu'ils m'ont donné, chaque expérience. Ça vous paraît très simple comme ça, mais comme nous le disait Deschimaru, la simplicité est la chose la plus difficile à réaliser. C'est tout un cheminement, tout un dépouillement de concepts, d'idées, de croyances. Moi, j'ai vu mes certitudes voler en éclats les unes après les autres. Je n'ai plus de certitudes parce que la vie est trop vaste et beaucoup trop complexe pour essayer d'enfermer ça dans des croyances. Et chaque croyance vole en éclats. Vous croyez les choses et finalement, la vie se fout de vos croyances. Et quand vous devenez vivant, vous avancez et vous composez avec ce qui arrive et vous tirez bénéfice de tout ce qui vous arrive. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous n'essayez pas, vous ne pouvez pas de toute façon, vous ne pouvez pas imposer au vent d'aller dans le sens que vous, vous voulez. Mais si vous savez habilement utiliser le vent, il va vous emmener là où vous avez besoin d'être. C'est tout un art et c'est exactement pareil. Et quand vous avez compris ça, vous commencez à comprendre comment les... Qu'est-ce qui fait que j'arrive à être... Parce que vous vivez inévitablement, je vous le souhaite, des états de bonheur, sans raison, sans condition. Parce que vous les avez favorisés à un moment ou à un autre, vous avez semé les graines et vous commencez à récolter les fruits de ce que vous avez semé. Et ça doit vous encourager à persévérer, à continuer encore et encore et encore. Chaque fois que vous pratiquez, d'arriver à pratiquer l'amour, la compassion, d'élargir de plus en plus le spectre de votre bienveillance. Parce que vous allez voir, je dirais que votre bonheur est proportionnel à votre capacité à aimer. Et pas juste vos enfants, pas juste votre mari qui finit par vous casser les burnes. Ou votre... Pas juste vos enfants qui finissent par vous taper sur les nerfs et qui vous aient des tas d'histoires. C'est d'arriver à essayer aussi largement possible. Et Dalaï Lama disait, prenez de temps en temps, régulièrement, prenez des personnes, comment dire, des personnes en particulier, avec qui vous avez peut-être de la difficulté. Et pour arriver à croître, à élargir cette compassion, cette personne, elle m'insupporte. Je vais me détacher complètement, je vais prendre de la hauteur et vraiment puisse vraiment cette personne. Et vous allez voir, c'est extraordinaire parce que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez baigner dans votre propre amour, dans votre propre compassion, au lieu de baigner dans votre merde, dans vos histoires, dans vos craintes, dans vos peurs, etc. Et ça va vous faire un bien fou. Et vous allez esquier, et c'est toute la magie de l'amour, c'est ce que disait un psychiatre, on n'a pas peur de ce que l'on aime. Et donc vous vous sentirez à l'aise, vous serez en terrain connu. Si vous arrivez à voir, et là on va aller même plus loin, parce que l'amour va vous amener à voir en l'autre, votre frère ou votre soeur humain. Et il ne vous impressionne plus. Il peut prendre ses grands airs, ça ne marche plus. Parce que vous n'êtes plus identifié à ce mental souffrant, à votre égo, fait de peur, de croyance, d'idée. Vous voyez juste une personne en face de vous qui se perd dans ses idées, dans ses croyances, et ça ne marche plus. Il essaie de nous manipuler, mais c'est terminé. L'amour, c'est libérateur. C'est un puissant antidote contre tout. Vous voulez une relation saine avec votre conjoint ? Aimez-le de manière inconditionnelle. Pas comme votre conjoint ou votre femme. Voyez l'autre. Et acceptez que peut-être un jour il va partir. Ben, attendez pas qu'il parte pour l'aimer. Aimez-le maintenant. Mais pas de cette manière possessive, vu qu'il reste avec moi. Parce que ça, ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur. La peur, l'amour, ça ne cohabite pas. Ce n'est pas possible. Là où il y a de l'amour, il ne peut pas y avoir de peur. Là où il y a de la peur, il ne peut pas y avoir d'amour non plus. Et ça met de la magie dans votre vie. C'est toute la puissance, vraiment, de l'amour. C'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Et c'est ce que j'essaie vraiment de vous communiquer. Parce que ce ne sont pas des convictions intellectuelles, c'est l'expérience qui m'a apporté ça. Vous n'imaginez même pas tout ce que j'ai pu traverser. J'ai traversé les enfers, j'ai vécu des choses que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi. Mais c'est rien, ça. C'est juste le corps, c'est juste l'ego qui souffre. C'est pas... Et c'est très bien. Et comme disait Shimon Zimbuchi, rien qui ne soit authentique ne peut être détruit. Si c'est détruit, alors c'est que ce n'était pas authentique. Ça ne tient pas la route. Et ce qui reste, c'est le vrai. C'est ce que vous êtes fondamentalement. Il est possible que dans votre vie, peut-être que rien n'ira comme vous voulez. Et je dirais que c'est une chance pour vous. Parce que ça vous libère de votre ego. Je pourrais dire que j'ai tellement souhaité de choses qui ne sont jamais arrivées et qui n'arriveront certainement jamais. Mais c'est pas grave. J'ai bien plus que ça. J'ai le bonheur d'avoir la vie à laquelle finalement j'aspirais. De faire ce que j'aime avec des gens que j'aime. Et puis de faire ses stages, d'être avec des gens comme vous. C'est simplement un bonheur. Et ça je peux le créer, quel que soit l'endroit où je suis. L'univers dans lequel vous baignez, c'est vous qui le crée. Et vous pouvez le créer. Vous pouvez faire autre chose. En commençant à changer votre manière de penser. D'accepter de perdre en route quelques croyances, quelques certitudes. J'aurais même beaucoup de certitudes et de croyances. Et vous allez vous donner du bonheur. Vous allez donner du bonheur autour de vous. Mais vraiment, en toile de fond, comme disait Dalai Lama, l'amour, la compassion. Dans toutes vos relations, quelles qu'elles soient. Même vos collègues, peut-être qu'ils se montrent détestables. Peut-être qu'ils vous tapent sur les nerfs et que vous n'avez aucune raison de les aimer. Et je peux parfaitement vous comprendre. Parce qu'il y a des gens qui s'entendent vraiment pour être détestables. Mais vous le faites pour vous d'abord. Parce que ça va vous libérer de leur emprise. Si justement ils réussissent à vous atteindre. C'est parce que ça fait résonner quelque chose en vous. Et bien si vous voulez vraiment vous libérer d'eux. Et bien détachez-vous. Voyez-les comme des êtres à part entière. Et souhaitez-leur du bonheur. Plus vous mettrez de l'amour dans votre vie. Plus tout ce qui correspond à cette vibration particulière, si on peut l'appeler comme ça, va se manifester dans votre existence. Et vous rencontrerez des gens peut-être que vous n'auriez jamais rencontrés autrement. C'est vraiment toute cette magie. C'est comme... Et puis il n'y a pas d'explication. C'est très bien. Voilà. C'est à vous vraiment à le mettre dans votre cœur. À le cultiver. Et c'est simple. C'est vraiment simple. C'est votre esprit qui vient foutre le bordel à chaque fois. Ah tiens, il n'est encore là. Il ne peut pas oublier. Et parfois on peut désespérer d'y arriver. Mais Gérard Durus, je me souviens, quand je le fréquentais, il me disait, tu sais, 30 ans après, toujours aussi con qu'il me dit. Mais avec beaucoup d'humour. Parce qu'il a énormément de recul par rapport à lui-même. Il faut bien faire la distinction entre votre personnalité et tous les conditionnements, les traces. D'ailleurs, on demandait à Bouddha, on parlait de ça. Parce que, une petite anecdote, ça se passait dans un ashram. Et puis, il y a un des disciples qui va voir le maître qui lui dit, écoutez, compagnon de Chambray, moi j'ai du mal à croire qu'il atteint l'éveil, mais il est vraiment épouvantable, j'en peux plus. Il dit, comment est-ce possible ? Et puis, il lui a rappelé les paroles du Bouddha. Il disait, quand vous videz une jarre de parfum, qu'est-ce qui reste ? Le parfum. C'est-à-dire que vos traits de caractère ne vont pas disparaître. Mais ça ne pèse plus dans votre vie. Ça n'est plus un poids. Bon, ça emmerdera peut-être les autres. Mais pour vous, ce n'est plus un problème. Et c'est ce qui va faire aussi toute la... Quand les gens deviennent vraiment emmerdants, c'est parce qu'ils ont ce truc avec eux, ils le portent et puis ils viennent... Ils le foutent dans la relation, ça pèse et c'est... Allez, va voir ailleurs. Va voir ailleurs si j'y suis et ça me fera du bien. C'est pour ça que n'hésitez pas. Vous allez mettre un coup de balai parfois dans votre vie. Parce que tout ça n'a plus à y entrer. Parce que vous aspirez à quelque chose de respectueux. Aussi bien pour vous que pour les autres. Donc il y a des choses qui n'ont plus rien à y faire. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez pas désirer une chose et cultiver son contraire, justement. Ce n'est pas possible. Comment vous voulez être heureux si vous exercez un métier dans lequel vous vous étiolez ? Vous ne pouvez pas être heureux. Ce n'est pas possible. Comment vous voulez être heureux si vous êtes dans une relation conflictuelle du matin au soir ? Ce n'est pas possible. Comment vous voulez être heureux si vous êtes avec une relation où vous êtes en frustration permanente ? Si on veut partager sa vie avec quelqu'un, ce n'est pas pour faire de la colocation. Parfois il y a des colocations qui se passent mieux. C'est de pouvoir partager avec l'autre. D'avoir des échanges constructifs, fondés sur l'amour, sur la compassion. Et c'est le cadeau que vous pouvez vous faire. Vous pouvez le formuler autrement. Quel est le cadeau que vous avez envie de vous faire ? Vous êtes dans un contexte tout à fait privilégié pour ça. Donc, vraiment, pensez-y. Quel est le cadeau que vous avez envie de vous faire ? Je vais même vous donner une petite formule. Ceux qui veulent noter, c'est le moment. Parce que je m'aime, je m'accorde ce cadeau. Faut-il encore que vous vous aimiez ? Donc ça, on va s'occuper de ça. Est-ce que vous allez faire un cadeau à quelqu'un que vous n'aimez pas ? Bien sûr que non. Bon, sauf si vous êtes un saint. Mais ça, c'est... Mais ça va vous être très difficile. Vous allez faire un contre-coeur, même si vous lui donnez un cadeau. Donc, comment vous allez vous faire un cadeau si vous ne vous aimez pas ? Parce qu'au fond de vous, vous allez vous dire, je ne mérite pas. Il y a cette petite voix en arrière-plan qui vous dit, ouais, mais non, tu ne peux pas, ce n'est pas possible. J'ai entendu qu'il donne aux autres, c'est bien, mais il faut aussi apprendre à recevoir. D'ailleurs, c'est indissociable. Parce qu'il y a un truc tout pourri dans votre truc. Parce que vous donnez, mais vous ne concevez pas de recevoir. Donc, quand vous donnez, il y a un truc qui cloche. Parce qu'en arrière-plan, vous ne concevez pas qu'on puisse recevoir. Donc, ça fausse complètement le message que vous êtes en train de donner. Vous donnez aux gens pourquoi, finalement, en réalité, soyez honnête. C'est juste parce que vous voulez être aimé. Pas parce que vous voulez donner. Donc, en fait, ce n'est pas un don, c'est un prêt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501